Un icône de l'industrie canadienne du vin, Anthony von Mandel, a consacré sa vie au développement de la viticulture dans la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique. C'est là qu'il a créé une destination de classe mondiale avec son vignoble familial de Mission Hill, mettant ainsi fermement la vallée de l'Okanagan sur la carte mondiale des vins et apportant à sa région renommée internationale et l'agrotourisme. Anthony est né à Vancouver. Après avoir terminé ses études universitaires, il a mis sur pied la première de ses nombreuses entreprises novatrices dans le secteur viticole en 1972, avec son commerce Mark Anthony Wine Merchants. Il a été le premier marchand de vins au Canada, une des nombreuses premières de sa carrière. Dès 1981, ayant fixé son choix sur la vallée de l'Okanagan, il a acheté l'un des cinq vignobles de la région. Il a rebaptisé sa plus récente acquisition Mission Hill Family Estate Winery. Sa mission, produire des vins pouvant rivaliser avec les meilleurs au monde. Il n'a pas tardé à être reconnu et récompensé à l'échelle internationale pour ses vins produits en Colombie-Britannique. En 1994, Anthony a marqué l'univers viticole lorsque Mission Hill a gagné le prix de « Meilleur chardonnay du monde » dans le cadre de la prestigieuse International Wine and Spirit Competition en Angleterre. De 2001 à 2013, le vignoble Mission Hill a été choisi « Établissement viticole canadien de l'année » à six reprises. Parmi les nombreuses reconnaissances internationales reçues au fil des années, il faut également mentionner le prix du « Meilleur pinot noir du monde » en 2013. Anthony ne compte plus les honneurs reçus tout au long de sa carrière. Mentionnons, entre autres, la médaille du Jubilé d'or de la Reine Élisabeth II, la médaille du Jubilé de diamant de la Reine Élisabeth II et l'Ordre de la Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Anthony est propriétaire de quatre vignobles de premier rang dans la vallée de l'Ocanaga. Il a produit 95 % des raisins requis pour ses établissements. Chaque année, plus de 125 000 visiteurs se rendent dans la région pour profiter de ce qu'il a aidé à y créer. Et l'importance accordée à l'intégration de pratiques durables dans ses vergers, ses vignobles et ses programmes culinaires assurent la productivité et la rentabilité futures de la majestueuse vallée de l'Ocanaga pour les générations à venir. Son profond amour de l'agriculture, sa passion pour l'innovation et la créativité et son appui indéfectible à sa communauté ont alimenté toute sa vie durant ses efforts de sensibilisation et de promotion de l'agrotourisme en Colombie-Britannique. Bienvenue au Temple canadien de la renommée agricole, Anthony von Mandel.